Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la box du mois. On se retrouve pour une box déjà présentée et on recommence ce mois-ci avec la T-box du mois de février qui est forcément une box sur le thème de la Saint-Valentin, donc sur l'amour. On a une très jolie boîte dans les tons un petit peu rosé, bleu, avec des jolis dessins d'oiseaux. Vraiment très original je trouve quand même, avec écrit l'envol ici. Comme d'habitude les boîtes de la T-box sont vraiment hyper solides, très bien présentées sous forme de livres avec tout plein de jolies choses dedans. Voilà donc l'ouverture, comme d'habitude vous receviez tous les produits bien rangés dans la boîte et aussi le cahier des saveurs avec tous les thés expliqués dedans. Et en plus comme chaque mois on a des petites cartes comme ça goodies en plus qui représentent pareil le même thème que la boîte elle-même. Et donc ce mois-ci on avait trois jolies cartes comme ça sur le thème de l'amour, dans les tons un petit peu rosés avec derrière une carte des petits mots comme ça à découper pour écrire des petits mots ou des petits mots, c'est écrit un petit mot doux à glisser, à donner à quelqu'un que vous aimez, etc. J'ai trouvé ça très mignon, voilà ça se marie très bien avec le thème de l'amour sans en faire trop, sans être trop kitsch, juste mignon comme il faut. Et ce coup-ci du coup le thème de la box était l'envol en fait, des bulles de bonheur, un tourbillon de couleurs, l'éclosion des cœurs, l'envol est comme un transport amoureux, une émotion vive et joyeuse, une aventure. Donc c'est vraiment très mignon comme ça. Et tout d'abord on avait un super mignon petit goodies dedans, c'était une tasse comme ça, très jolie, donc c'est une petite tasse qui reprend le thème de la box avec des petits oiseaux, voilà très jolie, une petite tasse faite par la T-Box. C'est relativement petit mais c'est quand même très joli et je pense que ça peut être pas mal pour ranger aussi des petits crayons, des choses comme ça. Très sympa et c'est un goodies qui fait plaisir. Tout d'abord on avait des thés de la marque Puka qui signifie en Indie authentique et donc c'est des thés forcément qui sont de plantes biologiques, soigneusement sélectionnées et donc ça soi-disant vous aidera à profiter de la vie à 200%. Donc c'était écrit dans le petit manuel. Il y avait du coup 4 thés différents, moi j'en ai goûté un seul pour l'instant qui est le thé Lemon & Mandarine. Et donc c'est un thé forcément avec du citron, du gingembre et du miel de Manuka. On sent bien le côté un petit peu agrume comme ça. C'est assez léger donc ça peut plaire à pas mal de monde. Ensuite on avait des thés qui sont forcément basés sur l'amour. On avait le premier qui est le thé Love, donc amour en français. Et celui-ci a un côté très fleuri parce qu'on a de la rose, de la lavande, de la fleur de sureau, de la camomille. C'est un thé qui est relativement apaisant. Au niveau de ces thés, la plupart sont à consommer la soirée, faire infuser 5 minutes à 90 degrés. Ensuite deux autres thés de la marque Puka, on avait le thé Woman Kind qui veut dire au féminin. Celui-ci, dedans on a de la canneberge, de la rose, de la vanille et aussi de la camomille, de la réglisse. D'ailleurs on sent très très bien la réglisse, je trouve que ça se sent quand même relativement bien. Donc ça si vous aimez la réglisse, je pense que ça pourrait vous plaire. Et ensuite on a un thé qui est le secret de cassis. Et donc dedans forcément on a du cassis, de l'aigle entier, de l'écorce d'orange, de la betterave. Voilà, de la betterave mélangée au cassis c'est quand même assez original. Donc c'est un testé, ce sont de très bons thés qui sont assez naturels. Forcément ils n'ont pas un goût aussi prononcé que les thés du commerce, c'est un petit peu moins chimique. Mais vraiment très sympa à tester, c'est une marque que je ne connaissais pas donc c'est plutôt une bonne idée. Ensuite une autre marque dedans c'était la marque English Tea Shop. Donc celle-là je la connaissais un peu, j'en avais déjà entendu parler. On a des thés un petit peu rigolos et sympathiques. Donc d'abord moi j'ai testé le Chocolate Roybooth Tea. Donc forcément c'est un thé au chocolat et vanille. Très sympathique, pas un goût très intense, donc ceux qui sont écoeurés par le chocolat ça ne sera pas un problème pour vous. Mais relativement original, la couleur est très sympa, un peu une couleur rouille comme ça. Mais une odeur agréable de chocolat. Et plutôt un bon goût, assez discret quand même, mais sympathique à tester. Ensuite il y avait un thé blanc qui est recommandé à manger avec une madeleine aux agrumes ou une tarte latte aux fruits. Donc ça c'est sympa parce qu'en gros dans le magazine vous avez une recommandation pour chaque sachet de thé de cette marque. Avec quel aliment le manger, forcément c'est un petit moment de thé comme les anglais. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc un thé blanc tout simplement. Ensuite on avait le thé Superberry. Donc là forcément c'est des thés qui sont avec des fruits rouges. On a framboises, myrtilles, fraises aussi. Donc c'est bien pour la journée, pour donner de l'énergie. Un thé classique, ceux qui aiment les fruits rouges à mon avis aimeront assez. Et aussi un thé vert, grenade et pétales de rose. Donc ça je trouve ça assez sympathique. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite parce que dans la box on avait un petit goodies qui irait très bien par exemple avec ce petit thé vert mais à la rose. C'était une gelée de pommes roses. Donc une gelée qui est apparemment de la marque Le Potager du Roi et de Ninas Paris. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Au niveau du goût c'est assez subtil. C'est un mélange de roses et de pommes. Ça n'a ni vraiment le goût intense de pommes ni le goût de rose. C'est un mélange entre les deux qui est très agréable, très subtil. Un petit goodies quand même très sympathique dans la box. Et je pense que le thé avec des petites tartelettes de ça, ça peut être très 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 bon. Donc c'est à tester. Je trouve ça sympathique de mettre de la rose comme ça partout dans la box. Pour une box de Saint-Valentin c'est tout à fait approprié. Justement on continue avec cette marque qui est Ninas Paris. Donc la marque qui a fait aussi la petite confiture. Et dedans nous avons 4 sachets de thé avec 2 thés différents. Le thé Ma Passion et le thé Je T'aime. Donc j'ai testé le thé Ma Passion parce que forcément dedans on a des fruits de la passion. C'est du thé noir de Chine. Lui j'ai bien aimé. C'est un thé qui est quand même assez fort. C'est à dire que voilà on sent quand même bien le goût. L'odeur de la passion est très présente. Ça fait penser aux yaourts, aux fruits de la passion qu'on a dans le commerce. Donc c'est assez agréable d'avoir ça sous forme de thé. Très agréable à tester. J'ai plutôt bien aimé ce thé. Et ensuite un autre thé qui est le thé Je T'aime. Avec des arômes de vanille et de caramel. Donc ça plus classique mais ça fait toujours plaisir. Et c'est mignon comme tout d'avoir un thé qui s'appelle Je T'aime. Au niveau de la marque c'est apparemment quelque chose qui est relié à la cour de Versailles. Au niveau de l'époque de Marie-Antoinette. Voilà. Magicienne des arômes. Elle acquiert dès sa création une réputation d'excellente dans l'art de marier les fragrances. Donc là c'est pareil. La petite confiture irait très bien avec à mon avis. Ensuite on passe à ce coup-ci des infusions. Et c'est une infusion de la marque Yogati. Donc c'est des infusions biologiques. Et on a carrément une boîte de 17 sachets d'infusion à la rose. Donc là forcément dans une boîte de 17 sachets vous avez largement de quoi tester. Donc pareil j'ai déjà testé un sachet de cette infusion. Qui a un goût assez subtil encore. Donc c'est très bien si vous avez peur d'être écoeuré par la rose. De pas aimer ce goût là. Ça ne sera pas du tout le cas. C'est très léger, très frais. Apparemment c'est une marque qui a des effets ayurvédiques. Donc ça c'est bien aussi pour le corps. Voilà. Se sentir bien complètement avant d'aller dormir. Ça peut détendre. Je trouve l'idée très sympa. Et quand même 17 sachets vous avez largement de quoi tester pendant un bon moment. Plutôt une bonne idée. La marque Yogati c'est une marque quand même assez safe. Donc c'est quand même très très bien. On revient au thé ce coup-ci avec la marque Wearty. Donc c'est un thé avec des feuilles entières de thé noir. Je n'ai pas testé. Donc ce coup-ci par contre c'est un thé en morceaux par rapport aux autres thés qui sont en sachet. Donc c'est un thé noir. Si vous aimez le thé noir tout simplement je pense qu'il devrait vous plaire. Au niveau de cette marque c'est une marque qui commence à monter à Londres apparemment. Ses créations sont raffinées, de qualité et très recherchées. Elle sélectionne des feuilles entières auprès de petits producteurs et elle les conditionne à la main au Royaume-Uni. J'aime bien le packaging un petit peu sobre. Voilà je trouve ça assez joli finalement. Ça change un peu de ce qu'on avait très fleuri dans la box jusque là. On a quelque chose d'un peu plus simple. Mais ça donne envie de tester et ça change de l'habitude. Ensuite on finit par des thés de la marque 1936. Et là c'est des thés sous forme de petits baluchons comme ça. Donc dans chaque petit paquet vous avez 3 thés. Au niveau de la marque 1336 il faut savoir qu'en fait ce n'est pas une date. C'est l'équivalent de 3 années et 241 jours. C'est le combat des salariés de l'usine Gemeno près de Marseille. En fait c'est 1336 jours de mobilisation pour sauver une région et un aussi industriel. Donc ça c'est très sympa d'avoir quelque chose d'une coopérative française pour sauver des jours de travail, des ouvriers. J'ai trouvé l'idée très sympathique et ça change un petit peu de voyager. Des fois c'est bien aussi de s'intéresser à ce qu'il y a pris de chez nous. Et donc vous avez 2 sortes de thés différents avec 3 petits sachets à chaque fois. Vous avez d'abord le thé au caramel. Donc ça voilà c'est un thé assez simple, du thé noir au caramel. Pour déjeuner c'est très sympa si vous voulez quelque chose de gourmand. Il n'est pas mauvais, assez léger aussi, pas trop écœurant si vous n'aimez pas le caramel d'habitude. Et vous avez aussi l'infusion fruits des bois. Donc ça c'est un classique pour ceux qui aiment les fruits rouges. Pareil à mon avis vous allez vraiment aimer. Dedans il y a la mûre, de la framboise et du cassis. On a aussi des pétales de tournesol et des vrais morceaux de framboise. Donc ça doit être quand même très intéressant à tester. Et c'est bien d'avoir une marque comme ça, ça change. Et bravo la T-Box de nous faire connaître des trucs aussi qui sont un peu de chez nous. D'ailleurs justement on a quelque chose qui vient de l'île de France avec des petits gâteaux à manger. On avait aussi une petite gourmandise. Et ce sont des biscuits à la farine d'épeautre. En fait ce sont des biscuits tout simples. Mais des biscuits faits par Guillaume Hiloui qui sont les deux fondateurs de lesdeugourmands.fr. Donc ce sont des biscuits français. Vous avez trois petits sachets de deux biscuits. Déjà goûtés, ils sont très bons. Assez simples mais très bons. Avec le thé ça sera juste parfait. Donc voilà pour cette box. Dans le magazine vous aviez aussi des petites recettes pour faire des petites choses gourmandes. Comme des meringues à la rose. Voilà. Vraiment une box très mignonne. Comme d'habitude c'est vraiment la box que je vous conseille à offrir. Si vous connaissez quelqu'un qui aime le thé. Et surtout si vous avez envie de découvrir des petites choses. C'est un peu une pochette surprise finalement. Donc très bonne box comme d'habitude. Voilà. Qui est bien dans le thème de la Saint-Valentin sans être trop kitsch. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501